Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour encore une fois une vidéo de Final Fantasy XVI, ça n'arrête pas encore une fois, énormément d'interviews, énormément d'informations sont sorties et ce coup-ci on va voir un petit peu plus finalement le message de Naoki Yoshida sur le site officiel de Square Enix qui va nous partager un petit peu sa vision de Final Fantasy XVI et expliquer un petit peu ses choix, pourquoi est-ce que c'est un jeu qui est très orienté action, qui n'est pas du tout finalement la vision que ce que beaucoup de gens ont de la série Final Fantasy. Et je sais que vous étiez nombreux à vous poser ces questions là, mais avant toute chose, si vous ne savez pas, je stream régulièrement sur Twitch et si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à venir un petit peu poser le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et rejoindre le Discord si vous voulez parler de tout ça avec d'autres membres de la communauté. Donc on est parti et donc le producteur, voilà Naoki Yoshida, a généreusement accepté de prendre un peu de temps pour répondre à certaines des questions que Square Enix se posait eux-mêmes et de partager quelques réflexions supplémentaires sur le jeu. Bon je pense que c'est juste le format, ils ont voulu faire un petit peu une interview. Mais voilà, donc Yoshida-san, vous avez précédemment décrit l'histoire de Final Fantasy XVI comme étant une intense montagne russe. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors son idée pour Final Fantasy XVI, c'était de donner vie à la sensation de jouer le rôle principal dans un film épique, la même chose que j'ai ressenti lorsque j'ai joué au Final Fantasy original. Alors ça c'est un truc qui l'avait déjà parlé justement dans une autre interview, c'est vraiment l'idée c'était de vivre un film et c'est ce qu'il aurait ressenti sur le tout 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 premier Final Fantasy. Alors il fallait quand même beaucoup d'imagination je pense parce que le tout premier Final Fantasy, c'était pas le plus cinématographique on va dire, mais même si pour l'époque il y avait pas mal de dialogue, il y avait pas mal un petit plot twist assez intéressant à mine de rien. Et voilà, son but c'était vraiment d'offrir aux joueurs une expérience à couper le souffle grâce à la combinaison d'un scénario étendu, de cinématiques dramatiques et de batailles en temps réel, y compris des affrontements Eikon à l'échelle gargantuest, je vous rappelle un petit peu encore une fois Godzilla, ça on l'a vu dans une interview, le tout connecté de manière transparente, c'est un tour de montagne russe sous forme de jeu vidéo. Et donc justement pourquoi est-ce qu'il a choisi un système de combat basé sur l'action pour ce jeu là et quelle réaction il espérait un petit peu des joueurs, ça je pense que c'est vraiment la question que la plupart des gens se posaient, c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous faire une petite vidéo sur cette interview là, tout le monde forcément se posait la question pour avoir pris le battle designer de Devil May Cry, pourquoi pas le retour par exemple au tour par tour, parce qu'il y a des séries comme par exemple la saga des Persona qui fonctionne très bien au tour par tour aujourd'hui, comme quoi le tour par tour n'est pas totalement mort, et puis je pense que Dragon Quest d'ailleurs aussi sera en tour par tour. Et donc là Yoshida répond, chaque nouvelle entrée de la série Final Fantasy apporte un nouveau monde, nouveau personnage et un nouveau système de combat. Ils reçoivent beaucoup de suggestions différentes des fans sur ce qu'ils veulent voir dans les futurs jeux, et malheureusement, il ne nous est pas possible de satisfaire chacun d'entre eux. Il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy auparavant, et avec Final Fantasy XVI, nous voulions faire plaisir au plus grand nombre de joueurs possibles, en plaçant l'histoire dans un monde fantastique classique, qui rappelle les premiers jeux Final Fantasy, mais en combinant cela avec une action rapide en temps réel. Et donc ça c'est quelque chose, pareil, ils ont expliqué dans une autre interview, qu'ils ont fait des études, et que malheureusement les très jeunes joueurs, ceux qui sont sur d'autres jeux, comme par exemple Fortnite, finalement n'ont jamais vraiment joué forcément à Final Fantasy, ou ne s'intéressent pas finalement à la saga. C'est vrai que si, je suppose aujourd'hui vous avez moins de la vingtaine, est-ce que vraiment les Final Fantasy qui sont sortis, comme le XV ou le XIII, c'est vraiment des jeux qui ont été super marquants pour vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, enfin en tout cas une étude montre que ça n'a pas le même impact que par exemple nous qui avons découvert à l'époque, les Final Fantasy X, Final Fantasy VII, ce genre de jeux-là. Et donc c'est pour ça qu'on sent clairement que cette décision, elle est faite finalement plus pour essayer de toucher un public un peu nouveau, justement un public un peu plus jeune, qui a peut-être moins connu les Final Fantasy de l'époque, et qui connaît moins la série Final Fantasy, que vraiment pour jouer sur la Nostalgie Pure, où ils auraient pu simplement faire un système, par exemple, au tour par tour, et en plus, alors ils ont mis en place un système d'assistance complet pour les joueurs qui ne sont pas trop à l'aise avec les jeux d'action, parce que c'est clair que si ça demande de faire des gros combos un peu, à la Dayl, Make Cry, ça risque d'être compliqué, et donc voilà, même si l'action ce n'est pas votre truc, il espère quand même qu'on les serra, et donc voilà, ce sera un petit peu un mode easy, un mode d'assistance complet, est-ce que ce n'est pas carrément le jeu va peut-être un peu jouer à notre place, un peu à la Final Fantasy XII, ce n'est pas exactement ça dans Final Fantasy XII, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, si vous avez fait Final Fantasy XII, le système de Gambit, le système où finalement le jeu peut faire aussi certains combos d'habilités que vous décidez en fait avant le début du combat. Alors une autre raison pour laquelle ils ont opté pour un système de combat basé sur l'action, et cette fois-ci de repousser aussi les limites de ce qu'est un jeu Final Fantasy, peut-être, et d'élargir l'éventail de possibilités pour les développeurs qui prennent les rênes de la série après nous, parce que forcément ils vont faire Final Fantasy XII, mais ce n'est pas forcément eux qui vont faire le XVII ou le XVIII, même si j'espère qu'ils vont continuer à faire des Final Fantasy pendant longtemps, et que ce ne sera pas le seul, j'espère que non seulement ça va bien fonctionner, mais qu'ils feront le suivant, peut-être pas forcément le XVII, mais au moins peut-être le XVIII ou le XIX, je pense que c'est ce que tout le monde espère, donc c'est vrai que quand ils en parlent un petit peu comme ça, ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas oublier que Final Fantasy X, c'est souvent plusieurs studios différents qui font les épisodes numérotés, Alors que les terres fournies par les cristalmer commencent à s'estomper, et que les nations de Valistea font la guerre pour s'emparer des cristaux de leurs rivaux, elles ont recours à l'envoi de leurs Zeikons, les uns contre les autres sur le champ de bataille, l'histoire principale de Final Fantasy XVI est centrée sur les dominants et leurs Zeikons, et la raison principale pour laquelle nous avons voulu donner aux Zeikons une place de choix dans le jeu, et d'offrir une expérience unique dans laquelle vous contrôlez ces énormes invocations, et les utiliser pour vous battre les uns contre les autres, c'est vraiment une première pour les Final Fantasy, et ça, ça a fait penser aussi encore une fois à une autre interview que je vous ai fait en vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, où ils expliquent que ça leur a permis de faire pas mal de différents styles de gameplay, où genre avec certains combats on aura l'impression que c'est un combat de catch, avec d'autres combats, c'est un peu autre chose, et je pense que l'idée c'est clairement de faire un système qui va pas être simplement du bourrinage tout le temps de la même façon, mais qui se renouvelle, qui change un petit peu finalement quelque chose, je pense que Nier Automata par exemple avait réussi, parce qu'il avait même parlé potentiellement d'un combat où ça ferait très un petit peu comme une espèce de schmub justement, donc je pense que c'est peut-être aussi de là que vient un petit peu l'inspiration, Ensuite, alors vous avez retrouvé Masayoshi Soken pour le jeu, qu'est-ce qui a fait de lui un bon choix pour diriger la musique du jeu, puisque c'est bien sûr le compositeur de Final Fantasy XIV qui a fait la musique de Final Fantasy XVI, et donc il répond justement qu'il crée des jeux avec Soken depuis de nombreuses années, forcément toutes les extensions de Final Fantasy XIV, et c'est le compositeur qui comprend le mieux, non seulement ce que moi, mais aussi ce que notre réalisateur Hiroshi Takai, et le directeur créatif Kazutoyo Maihiro, imagine comme le bon type de paysage sonore pour un jeu Final Fantasy. Bien sûr, le facteur le plus important est que son style musical hérite beaucoup de Nobuo Iwamatsu, le père de la musique Final Fantasy, et il s'efforce toujours de suivre les traces du maître, et on l'a vu avec Final Fantasy XIV, où il y a tellement de musiques, même si ce n'est pas forcément des remixes spécifiquement des anciens de musique de la saga, où ça reprend certaines notes, on retrouve un peu le prélude comme ça dans certaines musiques. C'est vrai que ça me fait très plaisir de retrouver Soken, je pense que la plupart des personnes qui connaissent un peu Soken, et qui connaissent un petit peu la musique aussi de Final Fantasy XIV, apprécient vraiment que ce soit lui qui fasse la musique de Final Fantasy XVI. Et enfin, est-ce qu'il a un message à partager pour les fans ? Il sait qu'il nous a fait attendre longtemps, mais c'est un grand soulagement de pouvoir enfin nous apporter les dernières informations sur Final Fantasy XVI. Il prévoit de partager plus de détails sur le monde et l'histoire cet automne, donc peut-être pour le Tokyo Game Show, peut-être après, peut-être au Game Award aussi, ça il faudra voir en tout cas, ce sera à partir de l'automne. Et il espère vraiment que la dernière bande-annonce et les interviews avec les médias vont faire avancer notre imagination jusque là, moi j'avoue que là, en ce moment c'est aussi pour ça que je vous ferai pause parmi les vidéos, je lis un peu tout ça, j'ai un peu le cerveau en ébullition, toute l'équipe de développement dirigée par notre directeur Hiroshi Takai travaille ensemble pour rendre le jeu le meilleur possible, alors attendez-le avec impatience. Et donc voilà, ça sortira pour l'été 2023 sur PS5. C'était peut-être pas l'interview où on avait le plus d'informations vraiment brutes en tant que telles, mais je pense que c'était une réponse que beaucoup de gens se posaient, pourquoi est-ce qu'ils sont partis comme ça vers un jeu d'action ? J'espère que Yoshida a bien réussi à répondre à cette question-là pour vous, je sais que vous étiez nombreux à vouloir un jeu un petit peu plus au tour par tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gilet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, il y a encore d'autres interviews qu'il faut qu'on regarde, j'ai vu que vous avez sorti d'ailleurs une immense interview sur Famitsu d'ailleurs, ça risque de prendre pas mal de temps, je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ce final fantaisie XVI, ciao tout le monde !